Qu'est-ce que l'adaptation du concept ? Elles ne posent pas de difficultés quand on est sur son marché national ou au sein de l'Union européenne pour ce qui est de la réglementation d'échange. Elles peuvent prendre une importance beaucoup plus grande avec certains pays. En tous les cas, ces questions doivent être abordées, ne serait-ce que pour confirmer qu'elles ne posent pas dessus. Ce sont la réglementation d'échange et la fiscalité. La réglementation d'échange est une réglementation qui, dans les États, a pour but d'assurer un contrôle et le cas échéant de soumettre à autorisation certains mouvements de fonds entre cet État et l'étranger. L'impact pour un franchiseur est très clair et la question est très simple. C'est quelles sont les formalités à respecter pour que le distributeur qui est dans un autre pays ait la capacité de me payer les redevances ou les frais qu'il doit me payer au titre du contrat ? Cette question n'est pas neutre parce qu'en matière de franchise ou de licence de marque, dès lors que l'on touche à des sujets immatériels où il n'y a pas d'importation physique en contrepartie du paiement qui va être fait, certains États soumettent ce type de paiement à des règles spécifiques. Il convient donc de les anticiper et le cas échéant d'adapter la rédaction du contrat en fonction des règles qui pourraient exister. Et ces questions-là devront être vues en lien avec celles de fiscalité internationale qui peuvent prévoir par exemple que soit les règles d'un État, soit les conventions fiscales conclues entre les États peuvent prévoir que certains types de paiements peuvent donner lieu au paiement de certaines retenues à la source ou d'impôts dans tel ou tel autre pays, avec ou pas l'existence de mécanismes permettant de récupérer cet impôt qui aurait été supporté dans un autre pays pour le franchiseur. Les définitions et les qualifications ne sont pas nécessairement les mêmes, il peut y avoir des choix à opérer. Ce sont des questions auxquelles quand on se lance dans un développement international, on ne pense pas forcément mais dont l'impact financier peut être tel qu'il peut ruiner tout l'intérêt d'un développement international s'ils ne sont pas correctement traités et anticipés. Dans ce cadre, le cabinet gauche et les avocats qui le composent et qui pour un certain nombre ont une expérience spécifique en matière internationale sont là pour vous aider à anticiper en fonction des pays dans lesquels vous voulez vous développer l'existence de telle ou telle règle en lien avec des cabinets locaux et en conséquence d'adapter la rédaction du contrat pour que celui-ci corresponde exactement aux contraintes réglementaires ou fiscales du pays dans lequel vous serez amené à vous développer et en tous les cas que la prise en compte de ces règles soit anticipée et ne remette pas en cause l'intérêt du développement dans ces pays.